ok salut tout le monde et bienvenue pour cette je sais plus à combien on est 64 donc 65 66 67e vidéo sur cyberpunk 77 on va continuer l'aventure avec kerry alors pour rappel on n'a pas réussi à renouer une relation avec rog elle a été trop marquée par ce qui s'est passé après la mort de johnny silverhand tué par dam smasher enfin plutôt récupéré par dam smasher et ensuite tué par zaka donc elle a été il avait une autre idée en tête retrouver kerry je crois que ça va dire yurdaïn yurdaïn je sais plus exactement mais en gros retrouver kerry qui est donc un ancien partenaire de musique afin enfin juste pour voir s'il allait bien parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il tenterait de se suicider etc et il s'avère qu'on l'a retrouvé et que il est vivant un luxe très confortable puisque sa musique marche bien il a signé avec un gros label et tout donc de ce niveau là tout est très cool mais car il y a un mais il a l'air d'être un peu en il a l'air d'être vraiment en dépression ses tentatives de suicide ça a vraiment pas l'air d'être du crack et à la simple idée de reformer le groupe samouraï juste pour une chanson il a explosé de joie donc il a très envie visiblement de reformer samouraï une dernière fois eh bien donc c'est ce qu'on va faire et on va appeler les anciens partenaires du groupe baisse b6 non c'est son assistant sous payé et maltraité steven n54 news comment puis-je vous aider je veux parler à baisse elle n'est pas là j'appelle de la résidence de kerry uradine pas cool mais baisse n'est toujours pas là elle était censée être de retour il y a deux jours elle est allée au totten tent pour filmer un truc un reportage sur le maelstrom quoi et la semaine prochaine vous regardez les infos si il lui arrive quelque chose je serai le premier à couvrir l'événement alors c'est une espèce de boîte de nuit avec de la musique horrible qui en fait est tenu par des maelstromers donc je vous laisse imaginer le type de musique c'est à combien de distance 2 km 3 on va prendre un tp pour prendre un tb c'est quoi ce point vert à c'est les caméras qui sont devenus nos alliés maintenant qu'on est devenu pote avec kerry ok logique logique ça c'est bien comme j'ai nettoyé un peu toute la map de toutes les missions du ncpd j'ai débloqué plein d'accès sur plein de enfin j'ai débloqué quasiment tous les tp de la map c'est très agréable et je m'aperçois qu'on a un point de compétence à mettre donc on va être le point réflexe et je vais éterner pour l'instant j'ai pu mettre mes points et vous l'avez vu en combat mon but est vivement très efficace je ne crains absolument rien sachant que je suis quasiment au niveau de difficulté plus élevé c'est quoi même se faire plaisir alors pourquoi j'ai tiré dans les jambes je voulais éviter de shooter un civil derrière donc je me suis dit ouais les jambes c'est bien ok j'adore cette nutrieuse horde je pense que je vais la garder jusqu'à la fin du merde je crois que je commence à comprendre aucun journaliste s'attaquerait aux potentes à part nancy et bien go putain kiri est partant merde j'ai pas pu voir enfin que je retrouve aussi ok donc vivant je suis bloqué je suis bloqué je suis obligé de passer par là il y avait bien un personnage qui existe qui fait référence à un des vieux trailer de cyberpunk un tout premier trailer qui sont sortis à l'époque et ce personnage de l'âge et je crois qu'il était au tot en tannes mais je suis pas sûr merde j'arrive pas ouais je peux pas consulter mon téléphone dans cette mission visiblement je suis verrouillé donc je vais juste reprendre la quête c'est vraiment un lieu à déchets humains quoi c'est un peu de doute quand même je voilà c'est vous vous le connaissez c'est une femme qui apparaissait dans un vieux trailer il s'avère qu'on peut la retrouver lui parler et qu'elle nous raconte un peu la suite de son histoire donc c'est un clin d'oeil ce que c'est qu'un clin d'oeil ce que c'est un truc canon c'est pas bien clair c'est clair ce t-shirt du samouraï j'aimerais bien d'avoir un comme ça j'aime bien ton style c'est minimaliste j'avais le même genre de chrome avant allez on avance tu vas au totale tu vas aussi oh c'est cool troisième étage la puce sur le bouton je suis sans plus mes doigts oh putain la vache t'entends ça c'est tinnitus des gars à nous je l'aime bien celle là le déchet quand même oh la vache laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que de l'alcool ah bah le a plus va s'arrêter là vas-y tu vas te fondre dans le décor croix la vache tu vas te dire ce que tu veux de Royce mais lui au moins il avait du charisme et ça nous a apporté quoi à nous à toi hum je sais pas tu vas te dire ce qu'il a fait pour moi ce psychoboss un jour il a explosé un jour avec son crasheur lui même ok putain j'y crois pas tu te souviens de cette vidéo à Oldfoot c'est le tchou qu'a buté Royce non 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 attends il serait pas assez con pour se pointer ici c'est toi qui je cherche Bessizis dis donc t'es bouché on dirait c'est toi qui refroid des Royce ouais pourquoi les gens ont pleuré sa mort ou quoi vise un peu un nouveau trophée de chasse tire-toi tout de suite c'est le fils de pute de Oldfoot je suis pas aveugle qu'est-ce que tu veux celle-là garde-la à l'oeil c'est toi la bosse maintenant non ça a beaucoup changé depuis Croix est mort et passe pour Bessizis ça te dit quelque chose vous bosser ensemble non je veux juste lui parler il paraît qu'elle est là elle est là mais tu dois d'abord passer par Bric c'est lui qui va décider ce qu'on fait de toi suis-moi ok alors si vous vous souvenez pas au tout début du jeu après justement pour préparer le casse de Arasaka on a dû récupérer une araignée robotique sur comment dire dans un convoi qui avait braqué le maelstrom et à l'intérieur il y avait donc c'était un truc qui nous a été envoyé un contrat qui a été envoyé par Dexter de Chaun on a récupéré le robot seulement Royce Royce avait pris le contrôle du gang il avait enfermé Bric et nous on avait buté Royce et on avait libéré Bric et on avait déminé la pièce dans laquelle il était ce qui fait qu'il a pu s'enfuir et aujourd'hui en cette fin de jeu ça a un impact alors Bric a pris la place de Royce il a mieux à résumer ok ok alors disons musique extreme qu'est-ce que ça t'évoque hé 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 te cocotte tu veux vraiment nous coller des tickets toi non j'essaie de vous comprendre Bric on a un autre invité mais quelle surprise qu'est-ce que je peux faire pour toi c'est Nancy ok dans le tirerlette B6is ok Oula Oh la gueule du conseil En même temps j'ai buté tellement de balistromers ce jour là C'est sympa merci Bon bah visiblement c'est cool On va pouvoir sortir du Totten Tens en paix Attends je reviens Y'a peut-être des trucs à fouiller là Patricia, Horace, Tink et Coleman sont plus dans ce site T'entends quelque chose Si t'entends quelqu'un d'autre chier sur la tête de Bric Préviens moi je serai joignable ce soir Ok Ok donc Patricia c'était la maelstromer Qui nous a accompagné jusqu'en haut Visiblement elle sert de casseur de gueule pour Bric Mais c'est tout On n'aura pas plus de loot dans cette pièce Ou d'informations croustillantes En tout cas la harde est assez expéditive Pourquoi ce foutu ascenseur est aussi lent dans ce trou à ras Ma voiture est dehors Ok Allo Allo Du coup tu laisses tomber ton reportage Je pourrais pas tout savoir sur la musique du maelstrom J'ai une tonne de vidéos Je dois faire le tri pour voir ce que je peux monter Ok On va discuter ou on va juste regarder comme ça dans le blanc des yeux Et en plus c'est genre venu Mais c'est au gars de Tinnitus que je voulais parler T'as un moyen de les contacter ? Bric m'a invité à un de leurs concerts Le problème c'est que la formation change à chaque fois Oula Waouh Il y a des mecs qui font un bat de trip juste à côté là Elle est toujours là Je pensais que c'était elle Mais non non c'est pas elle C'est vrai que je retrouve les informations sur ce clin d'œil Celui dont j'ai parlé Ils ont tagué sa caisse J'avoue que c'est vraiment une caisse de merde Alors Il veut quoi au juste Keri ? Il veut reformer Samouraï Juste pour un concert Une soirée Samouraï n'existe pas sans Silverhand Ça va être un concert en l'honneur de Silverhand Qu'est-ce qu'il lui prend à Keri tout à coup ? Je pensais qu'il avait fait une croix sur tout ça il y a longtemps C'est pas très important je suppose Et qu'est-ce que j'y gagne ? Ça c'est un truc que je te laisse voir avec Keri Je manquerais pas de lui demander Comment tu connais Brick ? Tu lui as sauvé la vie Eh bé T'as déjà pensé à rejoindre la traumatique ? On y est Descends Elle vient de rentrer dans quelqu'un Et pour le concert ? Dis à Keri que je vais l'organiser On se tient au jeu Ça marche Merci Cool Et donc malheureusement Ça s'est passé nickel Allez appelle Keri Je fais juste un aparté Mais malheureusement C'est la seule quête du début du jeu Qui aura un tel impact en fait sur une des quêtes Alors 7 c'est une quête secondaire Mais c'est la partie des quêtes secondaires les plus importantes du jeu Malheureusement Ouais C'est une des rares quêtes Qui a un impact futur sur les quêtes suivantes dans le jeu Et ça malheureusement C'est un des grands reproches qu'on a pu faire à l'époque au jeu En se disant Putain mais ça c'est trop bien Une des meilleures quêtes du jeu Qui est la quête du Maelstrom au début Où il y a plein de faim Tu peux buter Brick Buter Royce Et je sais même pas ce qui se passe d'ailleurs Si Brick et Royce meurent dans la quête Tu peux en sauver l'un Tu peux sauver l'autre Tu peux t'allier avec Minitech Tu peux t'allier avec les Maelstromers Cette quête là a plein d'embranchements possibles Et au final Et ça a un impact en fait sur cette quête de fin de jeu Et c'est une des rares quêtes qui fonctionnent comme ça dans le jeu Et c'est déprimant de voir à quel point c'est cool D'avoir un impact aussi lointain dans le jeu Et malheureusement que c'est trop limité quoi Elle a vraiment roulé sur un mec en se garant Il s'appelle Zhang Shen Bah écoute désolé mec Et on va effectivement appeler Kiri Pour lui dire que c'est bon Salut Alors c'était comment ? T'as parlé à Nance ? Ouais Elle est d'accord Elle va même organiser le concert C'est toujours une contrôle fric Génial T'as réussi à contacter Henry ou Denny ? Juste Henry pour l'instant Ouais J'ai dû le faire sortir de Désintox C'est une histoire de fou en plus Dis-toi que pendant tout ce temps Henry savait même pas que Denny était à Night City Il va la voir en ce moment même Il va lui faire une surprise On doit tous se retrouver chez Denny Quoi ? Moi aussi ? Pourquoi ? Ah tu veux jouer avec nous non ? Faut que tu rencontres les autres Je t'envoie la presse Ça pue la mort cette histoire On va le faire en caisse Tout va bien Je contrôle Oh la vache Oh la caisse à sa vente Attends mais lui aussi il a un manoir Mais tout le monde a des manoirs dans ce jeu Oh c'est trop chiant Avec cette caisse C'est le capot à l'avant Qui est beaucoup trop élevé Ce qui fait qu'on n'y voit rien J'aime bien conduire Mais j'aime bien voir la route Il paraît que c'est appréciable Oups Ah oui effectivement oui Ah putain oui ça y est je me souviens Allo Bon ok Et ben on va continuer de chercher Pourquoi est-ce que ma matraque électrique J'ai plus de matraque électrique Merde j'ai changé à quel moment Attendez ce qu'il m'en faut une quand même Au cas où je recroiserai Un ennemi que j'ai besoin de neutraliser sans le tuer Attendez J'ai aucune arme de mêlée Bleu minimum What ? Tant pis on va se faire ça Il va falloir qu'on soit très attentif Aux Aux éventuelles armes de corps à corps Que je vais pouvoir looter Ok le mec a fait tout le temps de la propriété Ben qu'est-ce que c'est là ? Keri est déjà là apparemment Attends mais Attends une minute Pourquoi j'ai Je comprends rien Je comprends rien On va dire que tout est revenu à la normale Ah merde j'ai pas eu le temps de parler avec Kiri Putain le mec a pris une bétonneuse et a lâché tout le béton dans la piscine après avoir défoncé la barrière quoi Putain Quoi ? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir ? C'est touchant mais il n'y a pas moyen, il n'est pas question que je joue avec toi Ouh Putain je ne dormirai pas, je n'aurais pas trouvé ces pourritures Non mais ils n'étaient pas seulement dans la maison, ils étaient ma maison, ils ont mis des mouchards partout Le nom d'un chien V, s'ils sont chez moi, ils sont ici aussi, ils doivent déjà être au courant pour vous Il est en train de devenir fou, Jefferson Perales est en train de devenir fou Euh... Le mec ne répond plus Mais lol Attends, tu veux dire que Kiri te paye ? Alors c'est ça ? Ah, c'est génial putain Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le corps de ma pelouse Ne m'oblige pas à choisir La décision te revient je pense Putain ça me rend fou Danny prend son pied à imposer ses conditions Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent On ne peut pas lui faire confiance Merci Ça m'aide vachement Non mais c'est genre Le mec qui s'est ramené, il a défoncé son mur Il a lâché la bétonneuse, on joue avec Danny Bien sûr qu'on joue avec Danny Bah alors, c'est quoi le plan ? À choisir, on devrait jouer avec Danny Putain Kiri, t'es sérieux là ? Ah mais c'est elle qui fait chier son monde là, c'est pas moi Bon écoute, je vais te filer C'est quoi Kiri ? Je t'emmerde Et heureusement que Silverin n'est pas là pour voir ça T'as fini ? Casse-toi Bon, et pour Nancy alors ? On l'a contactée Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant On se voit au concert Fais chier Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça maintenant Bon, on ne peut pas faire plus pour l'instant À part attendre que Nancy appelle Ok, on vient de retrouver une batte de baseball goldée Je vais voir s'il y a des Armes imprégnées de la rage des niches Sans s'élever de causer une hémorragie Faible chance d'étourdir la cible Mais elle est létale ou non létale ? Je me pose la question Est-ce qu'elle est non létale ? C'est pas mentionné, putain Partons du principe que c'est une arme non létale Et on aura récupéré une batte en or Est-ce que tout va bien ? Non La vue de cet abruti m'a rappelé à quel point ça n'allait pas du tout Mais t'inquiète pas Ça me sera passé d'ici le concert Je me demande ce qu'Henry lui a fait C'est sa faute à lui au final ? Bah en temps normal, Dany est pas une connasse hystérique Je pense qu'elle savait qu'Henry tenait vraiment à ce concert Elle s'en foutait sûrement pas mal de sa piscine Ouais donc pour toi Non mais attends Le mec, les gars vous êtes sérieux quand même Le mec s'est ramené avec une bétonneuse Il a forcé l'entrée de la maison Il a bétonné sa baraque Et c'est L14 Je sais pas comment vous raisonnez hein mec Ok donc il va falloir attendre une journée L'appel de Nancy pour lancer le début du concert Tiens bah il y a... Mais il est encore là Henry Je suis désolé que ça se soit passé comme ça Oh mais il est... Oui il a pris des sacrés coups dans la gueule lui aussi Wouah il a des yeux chelous Ok il veut pas me parler Il me fait la gueule Très bien Alors oui j'ai reçu pas le message aussi Donc on va regarder ça Attends merde Je ne peux pas Oh putain Je ne peux pas lire l'intégralité du dialogue Bordel de merde Ah putain si Mais alors c'est compliqué Il est croissant maintenant Je sais pas Ok on va voir Bon on va demander notre avis sur les corpos Je vous averai que je m'en fous un peu Ok Ok elle veut pas d'alliance avec les corpos Très bien Est-ce que je pourrais finir Numéro inconnu J'aimerais qu'on se voit au Nôtel motel Chambre 210 Ah je sais qui c'est Ça y est ça me revient cette quête Ok j'aurais peut-être pas de réponse C'était un truc de sa propre volonté Après on va naître Ok donc j'ai reçu des appels de Kiri On va attendre une journée Et on va voir comment ça se goupille pour la suite Attendre 24h Je m'en fous Les spams que je ressens en permanence Oui Johnny est excité Ah ça n'a pas marché On est peut-être pas assez loin du manoir Vous savez quoi on va retourner à la planque On va essayer de se trouver un autre look J'ai quelques minutes de vidéos à tuer encore Et de toute façon je dois attendre 24h Donc je pense qu'on va retourner à notre planque Je sais plus où elle était Cette partie là je crois Mega building atrium Je crois que c'est ça Oui c'est le H10 nous J'espère aussi qu'il y aura une autre série cyberpunk C'était tellement bien à Jorna Eh regarde ça Alors je regarde pas par contre C'est pas cool de voir l'appartement ouvert Quoi ? What ? Attends quoi ? Ok les amis Il se passe beaucoup trop de choses qui n'étaient pas prévues Je vais sauvegarder On va s'arrêter là Puisque je n'ai jamais vu Et putain Dieu sait que j'ai fait le jeu un paquet de fois Je n'ai jamais vu ce dialogue Je pense que je n'étais jamais trop retourné à l'appartement Donc on va s'arrêter là Et puis on découvrira ça la prochaine fois Putain je découvre encore des trucs sur le jeu Je suis surexcité de fou Allez à plus tout le monde A ciao Putain trop bien en vrai Je suis sûr que j'ai fait le jeu un paquet de fois Je suis sûr que j'ai fait le jeu un paquet de fois